et salut tout le monde ici jacks danger pour cette 26e émission du mode franchise avec le canadien de montréal alors dans cette émission c'est bien c'est simple première ronde des séries éliminatoires contre les maple leafs de toronto alors sans plus tarder on va regarder leur alignement à quoi ça ressemble après cinq ans ces maple leafs là et comment on va faire pour les battre ça va être très difficile alors qu'ils ont probablement le meilleur top 6 de la ligue je dirais ni lander matthews marner capitan capanen davarez et alexander carfoot qui a rendu comme 85 de général donc ça va être très difficile troisième trio à berg est un petit peu faible on n'a pas déjà joué contre lui avec les flyers avant oui c'est ça on a joué en série contre lui nicolas robertson l'américain nick petain et 4e trio un peu faible à mon avis à la défense waouh encore le morgan riley tyson barry deuxième paire de des jeunes de 24 ans les deux suédois sandin et lille gun et après ça on est très bien vraiment moussac et justin schultz gardien de but ils ont été chercher dans la dernière émission il ya samsonov donc ils sont solidifiés là au niveau du gardien de but parce que sinon c'était laurent brossois et brossois cette année oui c'est ça il leur fallait vraiment un gardien de but numéro 1 26 victoire 25 défaite c'est pas avec ça que tu t'en vas loin en série du ma 3 donc ça ressemble à ça les joueurs qui ne joue pas c'est vrai que paquet ne joue pas guillem as et scott méfile donc la robustesse qui ne joue pas on va au côté statistique qu'est ce que leurs joueurs ont fait durant la saison c'est toujours intéressant de voir ça donc l'on doit vraiment avoir un bon duel entre les ces deux équipes je sais que leur fiche est pas extrêmement épatante mais ça reste que comme je l'ai mentionné le meilleur top 6 peut-être de la ligue ne lander a été le meilleur pointeur quand même avec 80 points 73 points pour matthews matthews sa carrière à date 594 points donc arrive proche du 600 marner tavarez un petit peu faible pour 11 millions là quasiment ouais capanen c'est bon donc ils ont des bons défenseurs qui produit le riley et tyson barry anisimov 27 points quand même sur le quatrième trio très très bon donc on doit vraiment avoir un bon duel entre nos deux équipes donc sans plus tarder commençons le premier match au centre belle devant nos fans 39 35 8 leur fiche aux autres donc pas exceptionnel première période 4 à 1 pour le canadien c'est comme ça que j'aime commencer le seul marqueur de le côté c'est pontus à berg tata ratti lewis drouin ont marqué pour nous 4 à 2 c'est pas fini donc 21 à 17 les tirs jusqu'à présent let's go askarov on te donner un avance de trois buts le garde nous dans le match s'il vous plaît et c'est qu'est ce qu'il fait là présentement 31 23 les tirs donc ça va être intéressant ce qu'on est capable d'y aller pour une 26e coupe stanley à montréal après l'avoir gagné à la deuxième saison deux saisons par la suite qu'on ne fait pas les séries premier match on le gagne et après ça c'est un résultat là on ouvre la machine là let's go let's go premier match victoire de 4 à 2 stéphane rodin est de retour dans l'alignement on va le remettre s'est blessé beaucoup durant la saison rodin et de son côté on va en avoir de besoin 78 de général le monté de 1 en général l'année prochaine va falloir leur faire de la passe fait que je crois pas signer maxime comptois durant l'été et let's go match numéro 2 encore une fois à montréal première période on perd 2-0 tyson barry et nicolas robertson 6 à 1 malheureusement au boy grosse défaite askarov s'est fait percer et c'est ce que je dis avec l'équipe comme maipers de toronto faut pas les prendre pour battu trop trop parce qu'il peut revenir de l'arrière assez facilement là avec une offensive aussi puissante et dynamique que ça c'est très facile pour eux autres de revenir dans le match let's go première période cette fois ci à toronto on perd à bergarkon marqué tavarez 4 à 2 c'est pas fini let's go boys peut-être falloir faire des changements de trio le domine complètement mais hamilton marque en désavantage numérique un tir de la ligne bleue même plus loin un peu quand même let's go un autre but il nous faut un autre but 34 35 tils côté là let's go un but en fin de troisième période pour aller en prolongation peut-être non on était un peu capable et on perd le troisième match 4 à 3 et c'est 2 à 1 pour les mains polives dans la série malheureusement let's go boys faut se réveiller un peu là on est capable j'ai confiance en mon équipe on la garde les trios comme ça première période 3 2 en que pauline cofield manson robertson et anisimov de l'autre côté et c'est rendu 3 à 3 donc c'est l'égalité après deux périodes les tirs sont pas mal égales égaux plutôt donc date c'est pas un duel de gardiens de but trop trop là dans cette série on y ont comment les boys là on sort en train de nous dominer un petit peu plus d'été samuel girard qui marque la question du début de saison porte-fruits on garde ça à 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 ça let's go donc c'est l'égalité 2 2 les deux matchs à toronto ont été extrêmement serrés et ont fini par des matchs de 4 à 3 et là on est là où est ce qui s'est blessé allons voir ce qu'il se passe c'est philippe donc on va garder ça comme ça modification trio ce qui en est possible pense pas on va regarder ce trio là je crois on va regarder ça comme ça défensivement maurice saida toujours non il était il jouait pas j'ai oublié de leur mettre oh my god quelle erreur de ma part j'ai oublié de le remettre dans la formation j'avais complètement oublié à la fin de la saison ça va blesser puis je voulais pas prendre de risques pour qu'ils seraient blessés avant les séries éliminatoires et je l'ai même pas fait jouer pour les quatre premiers matchs le maurice à de retour d'information première période on perd 1-0 mitch marner qui marque après ça un demain stator match plus défensif que le reste de la série jusqu'à présent let's go match important john alain drouin qui marque let's go et coco au fil par la suite rapidement et boone jenner le canadien qui se sauve est ce que c'est le clou qui va finir les maipolis de toronto pour ce match match important là ça c'est pour la troisième victoire de la série et je pense qu'on se dirige clairement vers une victoire oui monsieur 4 à 1 3 gros buts à troisième période pour se sauver avec les victoires jacob olofsson qui se blesse dans la ligue américaine est ce qu'ils ont gagné eux autres leur série oui ils ont gagné donc charlie lélie a très bien fait on aime savoir ça notre jeune défenseur qui se développe laval ont gagné pourquoi on serait pas capable de gagner match numéro 6 à toronto première période 3-2 on a marqué les trois premiers buts mais là non c'est pas vrai ils ont marqué les deux premiers je me rappelle non c'est contraire on a marqué les trois premiers buts mais ils ont marqué deux buts consécutifs deux défenseurs de leur côté d'un côté jenner suzuki et drouin deuxième période c'est l'égalité 4 à 4 ils ont marqué qu'un foot send in galaguer a marqué enfin de deuxième période c'est laurent brossois qui garde les buts de l'autre côté et on domine du côté des tirs là let's go boys à ce qu'elle regarde nous dans le match let's go à tout rater un autre avantage numérique incapable de marquer c'est à leur tour on est on se défend là un long avantage numérique on est capable de résister mais anisimov qui marque il reste seulement cinq minutes à la troisième période on a 40 tirs ils en ont 30 et on s'en va en prolongation je pense qu'on va la regarder ça risque d'être intéressant toronto canadien quel pinch mitch marner pas mitch marner austin matthews est rendu avec une méchante moustache méchante belle moustache j'aimerais rajouter pour son âge il porte bien la moustache ça occure bien pour son futur donc prolongation à toronto on pourrait sauver avec la série sinon on va aller en match numéro 7 à montréal cocton ymy drouin et kofi sont sur le parti noir matthews marner et nylander de l'autre côté toute une série jusqu'à présent et j'ai oublié d'ôter les commentateurs au beau jeu mais interception et le matthews décampe matthews faut surveiller son tir il passe à barry bel harponnage à skarov à la ligne bleue barry à riley riley matthews à riley qui dégage en fond zone cocton ymy récupère drouin drouin contre attaque tente de revenir au centre ça fait accueillir solidement par morgan riley une fois une interception de hamilton qui a de la difficulté à sortir de sa zone tir fait drouin à suzuki suzuki à maurice sider à hamilton on attend les changements rati une passe interceptée mais on intercèpe par la suite encore une fois c'est rati rati ramène arrière à suzuki suzuki tente de rejoindre rati s'intercepter qu'un foot le dégagement jusqu'à l'arrière de cage d'askarov premier sur la rondelle c'est manson qui remet à gigard mais j'ai rare manson fait une mauvaise passe là et il y aura pénalité on a fait trébucher qu'un foot se dirige au banc des pénalités la foule est en colère sur cette décision de l'arbitre mais définitivement il a fait trébucher donc avantage numérique pour le canadien qui ont marqué en troisième période si je m'abuse et c'est la deuxième unité qui commence sur la patinoire pour montréal tata remet à mettez un tir arrête samsonneur de la mitaine il n'y aura pas de retour deux gardiens russes s'affrontent donc on regarde du côté des mises en échec gallagher toujours une peste ça va dans les coins brandon gallagher il est sur la patinoire justement on remet la première unité coctel niemi remet à girard à gallagher à cofield qui remet à girard une passe qui était télégraphiée interception de kudikin et le dégagement est réussie 1 minute 20 à la au désavantage numérique bonne mise en échec mais là gallagher un contre un échange avec coctel niemi qui remet à gallagher la passe était dans les patins il n'y aura pas de retour raskarov qui saute sur ce disque un peu de la difficulté là à s'établir du côté du canadien lors de l'avantage numérique on revoit la mise en échec le jeu de mergan riley qui est très physique ce soir vu l'opportunité de faire une mise en échec mais ça coûtait un 2 1 contre 1 pour le canadien mise en jeu gagnée par le canadien oh beau tir de suzuki qui ira de juste encore une fois nick suzuki qui propulse le canadien en deuxième ronde rate son premier tir mais ne rate pas le deuxième quel tir de nick suzuki et le canadien de montréal élimine en 6 rencontres les maple leaves de toronto il y a beaucoup de spectateurs du côté du canadien dans les estrales et là c'est la poignée de main officielle Askarov et Samsonov vont souvent s'échanger quelques mots en russe et le canadien de montréal s'en vont en deuxième ronde et je pense qu'on va être capable de la faire dans cette émission en plus de ça je vois pas pourquoi Riley a joué très physique en prolongation ça a coûté son équipe quel tir quel tir de nick suzuki on s'attend vraiment pas à ça de son côté pas le joueur le meilleur marqueur mais le deuxième trio qui est en série pour nous donc c'est parfait comme ça donc Laval et le canadien sont en deuxième ronde on aime ça voir ça il y a des séries éliminatoires au québec oh boy deuxième ronde contre le lightning de Tampa Bay que je ne me je ne crois pas avoir affronté encore une fois durant durant l'année durant les depuis le début du mode franchise l'affaire que je voulais changer rapidement c'est quelque chose une petite affaire mais ça me fait chier qu'il n'est pas capable de corriger ça pourquoi Askarov n'est pas capable d'avoir le casque du canadien de Montréal il y avait le casque du roquette de Laval il n'a même pas joué là-bas il n'a jamais joué là-bas c'est ridicule donc Karaslav Askarov même son équipement n'est pas changé du tout donc on va te mettre un beau petit casque du canadien de Montréal Askarov je suis sûr que tu vas l'apprécier on va même te le payer tu n'as même pas besoin de débourser une cent pour ça en trois on a trois différents lui c'était lui de Price lui je l'aime bien puis lui il est ordinaire pas mal on va mettre le deuxième Askarov il ressemble déjà là plus un gardien de but du canadien de Montréal le grand imposant caméra qui est zoomé dessus son équipement aussi il n'est pas changé on va faire ça éventuellement une autre fois ça ne me tente pas vraiment de taponner là-dessus trop trop parce qu'on a une deuxième round assez importante on joue contre ils n'ont pas fini premier dans l'Atlantique je crois que c'est nous qui ont non c'est eux autres parce qu'on joue à l'étranger on joue à l'étranger on joue à l'étranger non on joue à Montréal on les a battus pour l'Atlantique ils ont battu les benders de la Floride Nathan McKinnon et les blue jackets de Columbus sont en deuxième round contre les Flyers de l'autre côté Flames ont battu Los Angeles donc on a une série Oilers Flames de l'autre côté ça risque d'être fou bien raide les jets contre les Blackhawks et Laval eux autres ils ont gagné leur premier match on aime ça ça va bien jusqu'à présent on va continuer donc contre le Lightning de Tempo Bay premier round un deuxième round plutôt premier match let's go let's go boys donc première période 1-0 Coctane Yemi qui marque deuxième période 2-0 Tatar qui marque connaît des très bonnes séries le Thomas 26 à 17 mais là Kucherov marque rapidement et Kucherov marque encore une fois donc c'est vraiment un joueur à surveiller alors que j'ai pas regardé les trios je m'en excuse je vais aller regarder ça tout de suite avantages numériques avantages numériques encore et boy on joue avec le feu là on joue avec le feu c'est à notre tour non incapable on va avoir une prolongation lors du premier match avantage numérique non lui je sens que Kucherov va faire un tour de chapeau là 41 tirs sur Vasilievski un duel encore une fois de gardien russe et on était capable de marquer après la première moitié de la première prolongation deuxième moitié très serré très serré les deux équipes qui veulent qui offrent un spectacle ici à Montréal deuxième période de prolongation qui va jouer les héros et c'est quatre chocs qui marque sur Jonathan Quick dis moi pas qu'Ascarov il est blessé et boy je pense qu'Ascarov il est encore blessé oh non euh c'est clairement pas à ça que je m'attendais non il était pas blessé pourquoi il connaît pas pourquoi c'est pas lui d'un courant numéro 1 qu'est-ce qui se passait pourquoi qu'il est embarqué dans la game c'est ok ok on peut-tu garder quick dans la game s'il vous plaît pas qu'Ascarov hein ça regardez notre goal numéro 1 pour garder les buts en prolongation deuxième période de prolongation en plus peut-être qu'il est arrivé quelque chose dans la game en tout cas j'ai un petit peu gaffe euh donc le lightning nous autres aussi ont un très bon top 6 c'est lui qui a marqué le but de la pro de but victorieux Boris Kachuk euh Ludwig Lennard Stamkos Kucherov Johnson Point Gourde donc Mathieu Joseph euh euh Lutinov je ne connais pas euh euh Radich très bonne défensive aussi peut-être un petit peu faible Noah Yulsen qui joue pour eux à à la défense qui ne joue pas pour vous Stralman ne joue pas Stralman est de retour avec le lightning Eric Johnson et John Hayden les gardiens de but on le sait Hugo L Alnefeld tu viens de où Suède ouais je ne connais pas 22 ans 20ème starter quand même solide donc une très bonne équipe on perd le premier match par contre deuxième prolongation ça fait mal on se reprend deuxième match encore une fois Montréal on est capable de débattre j'ai confiance en notre équipe première période 2-2 McDonough Kucherov de leur côté Gallagher Drouin deuxième période 4 à 3 parfait rati marque encore une fois Gallagher son deuxième de la journée et Kachuk qui marque encore une fois contre nous troisième période garde nous dans le match s'il vous plaît Askarov il domine ben ils ont plus de tirs que nous présentement mais pas par beaucoup on garde dans le match Askarov let's go Gallagher Ratrick on aime ça Brandon le galère Brandon le capitaine Gallagher 5-3 Askarov est solide N'accord de rien et 2 Hamilton qui va marquer dans un pas dans un filet des heures qui marque à la normale et c'est 1 à 1 dans la série parfait 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 comme ça Ty Lewis est de retour on va attendre un petit peu pas rusher toute pas te rusher à revenir tout de suite 2 à 1 pour le requête de Laval en bas let's go boys troisième match cette fois-ci à Tempo B ils prennent les devants rapidement 2-0 4-0 je pense qu'on peut simuler ouais 4 à 1 donc on perd le troisième match et c'est 2 à 1 pour eux dans la série let's go faut au moins prendre un match là-bas à Tempo B devant leurs partisans let's go boys très bonne équipe là l'autre côté faut pas l'oublier 1-0 Kucherov 2-2 parfait Philippe se marquer et Comtois donc le quatrième trio qui se lève let's go ça nous prend un autre but là on a pas beaucoup de tir Tempo B qui domine présentement la cage de Askarov et Kucherov encore une fois Nikita Kucherov qui marque oh va falloir trouver une solution pour l'arrêter là celui-là je pense j'espère que c'est pas trop tard et on perd ils ont marqué un but en avantage numérique enfin de troisième période ça n'augure rien de bon pour le canadien les autres séries flyers gong les jets ont balayé les Blackhawks et ça va pas bien du côté des Oilers oh oh boy on va faire quelques modifications trio là on va remettre dans la formation même s'il a marqué Philips je préfère avoir euh malgré que je préfère vraiment avoir Lewis Lewis qu'est-ce que ça fait un but une passe plus trois ouais c'était bien joué euh bon les trios les trios qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas euh Tatar fonctionne super bien là présentement fait qu'on va le laisser sur euh ce trio là ouais euh euh Gragare c'est quand même 5 buts Tatar aussi fait que euh euh Gragare on pourrait faire ça comme ça euh Galagare, Tatar Kofil ça va pas super bien là 2 buts si pas seulement euh le premier trio en général là deuxième trio ça va bien là hum donc on va mettre Kofil sur le troisième trio ouais ouais ici à Def ça va pas super bien jusqu'à présent on va euh euh ouais on va descendre Maurice Sider ça va moins 5 en 6 rencontres mettez au moins des points Girard 8 points là jusqu'à présent donc on va l'essayer avec Dougie euh avantage numérique c'était encore les mêmes lignes oui on va les garder comme ça ils ont marqué une couple de fois donc euh je leur fais confiance et on va se lancer dans le match numéro 5 euh peut-être l'ultime match euh c'est comment là 3-2 dans la série pour le racket de Laval en bas match numéro 5 à Montréal on perd pas devant nos fans s'il vous plaît première période c'est 2 à 1 Stamkos et Sergachev de l'autre côté Lewis remis dans l'alignement qui marque deuxième période 3-2 Stamkos encore une fois Gallagher réplique et là c'est la période la plus importante de la saison et Coctaniemi marque rapidement sur un désavantage numérique en plus de ça pourquoi pas avantage numérique cette fois-ci let's go unité spéciale incapable de marquer les tirs sont pas mal égales let's go ça nous prend un héros ça prend quelqu'un qui va se lever dans la chambre comme Tatar j'aimerais bien que tu marques et c'est toujours l'égalité je pense qu'on va aller en prolongation on la regardera pas mais j'ai confiance en notre équipe let's go ça nous prend un héros oh oh avantage numérique Tampa Bay ils ont tiré beaucoup sous la cage d'Ascarov lors de cet avantage numérique là les tirs ils n'ont 10 de plus que nous jusqu'à présent un autre avantage numérique ils sont incapaces de marquer et c'est Tyler Johnson qui brise le rêve du Canadien de Montréal qui sont éliminés en 5 rencontres lors de la 2ème ronde ah bah ouais au moins on s'est rendu en 2ème ronde Laval eux c'est égal le match numéro 7 contre les sénateurs ils ont gagné donc 3ème ronde finale de leur conférence du côté de Laval les Hallers ont perdu contre les Flames les Jets ont gagné contre les Blackhawks et de l'autre côté c'est les Flyers qui sont sortis euh de la série contre les Blue Jackets donc on va regarder statistiquement euh c'est difficile à dire si on a d'après moi on a bien fait là on a joué contre l'une des meilleures équipes et ce sont les favoris pour gagner la coupe Stanley on a joué contre 2 solides équipes on a réussi à en sortir une mais malheureusement on a pas été capable de sortir 2 équipes donc Coctel y est mis Tatar, Galaga, Drouin je pense que les 2 premiers trios ça a quand même bien été là euh ouais pas vraiment point négatif comme je l'ai mentionné peut-être gardien de but Kucherov a pas été super solide ouais euh s'est fait percer pas mal mais si on regarde là du côté de Tampa Bay euh Kucherov était vraiment euh le le gros pion important là on a perdu du jeu mais contre une équipe qui était très très bonne donc pas vraiment déçu tant que ça euh c'est sûr qu'il va falloir trouver une manière de les battre éventuellement parce que là en séries éliminatoires on le sait ça arrive souvent que ce sont les mêmes équipes donc euh va falloir trouver une solution on va regarder ce que euh euh le raquette de Laval peut faire et on va finaliser après euh les séries éliminatoires donc première victoire du côté du raquette le deuxième match il mène 2-0 let's go boys Tropic Harder pourquoi pas défaite contre le Wolfpack de Hartford et c'est l'égalité euh Jacob à l'officaine est de retour ça va faire du bien ça euh j'ai rien contre toi Irvonen mais t'es définitivement pas un centre numéro 1 dans la ligue américaine donc voyons voir 2-2 et on l'officaine de retour sur la liste des blessures donc j'aurais peut-être pas dû faire ça défaite on perd 3-2 Laval on va faire quelques modifications au trio comme ça comme ça comme ça on va mettre farmer sur ici euh ouais 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 ça va ressembler à ça let's go Laval on est capable match numéro 6 on réussit à gagner il va y avoir un match numéro 7 contre les Wolfpack de Hartford voyons voir et grosse première période Lady Amirov est parée 3-2 c'est pas fini ils ont répliqué c'est 3-3 et c'est 4-3 on s'est complètement écroulé là les tirs sont en leur faveur et voilà ça finit sérieux mais la meilleure équipe qui l'a remporté on a pris trop facilement les devants et là Laval c'est fini dans la ligue nationale les Jets ont balayé les Flames donc les Jets ça fait deux séries de suite qui balayent leur adversaire et c'est un match numéro 7 dans la conférence de l'Est et c'est les Flyers de Philadelphie qui sont en finale de la Coupe Stanley on va aller voir rapidement à quoi ça ressemble être une bonne équipe donc les Flyers ont sorti wow ils ont sorti le Lightning avec cette équipe là ok ok ouais ok Dizengol est là sur à la défense ils doivent avoir des blessures c'est certain Gosses Bear donc une grosse blessure ils ont beaucoup de profondeur de leur côté si tu mets Dizengol sur leur attaque en plus de ça c'est très très bon et Carter Hart est encore leur gardien numéro 1 et là ils ont Capitanov ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec j'ai oublié de regarder les Jets voyons voir les Jets les Winnipeg Jets ouais ça reste une très bonne écoute Chouko le jeune suisse vers la NN ouais 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 ça ressemble à une bâchante bonne équipe là ça ouais monsieur ouais monsieur donc je pense que j'irais plus du côté des Jets de Winnipeg pour gagner cette série mais on sait jamais on sait jamais donc on va on va simuler un jour le jour on va voir aussi les résultats si vous regardez en haut à droite Phil et Adelphi ont gagné le premier match 2 à 1 de la finale de la coupe Stanley deuxième match les Jets sont gagnés par 4 à 1 good troisième match victoire des Jets à domicile 4 à 3 c'est 2 à 1 pour les Jets dans la série 6 à 1 la victoire des Flyers pour égaliser la série à 2 à 2 match numéro 5 les Flyers l'emportent 5 à 4 la marque finale donc très sérieux 3 à 2 est-ce que les Flyers de Philadelphie vont gagner la coupe Stanley oui c'est fait 3 à 2 donc les Flyers de Philadelphie qui gagnent la coupe Stanley depuis depuis les années 70 je dirais là je pense que c'est leur dernière conquête de la coupe Stanley remonte dans les années 70 on va regarder côté trophée donc Flyers qui gagnent la coupe Stanley et Hallers ont gagné le trophée du président mais ont perdu encore une fois les Jets se sont rendus en finale de l'Est et c'est la première fois que les Flyers se rendaient en séance voilà en finale donc les trophées individuels le Harts s'en va à Dreisaitl malgré que McDavid a eu le même nombre de points et le Harts s'en va à Dreisaitl aussi donc back to back du côté des Oilers de ce côté le Norris s'en va à Drew Dottier le vétéran qui est à son deuxième troisième trophée Norris le Lady Bing s'en va à Brennan Point le Carter s'en va à Mathieu Savoie si on le savait le Conn Smythe s'en va au vieux Jakob Voracek qui gagne le Conn Smythe wow impressionnant Vazilewski gagne le Vezina malheureusement Askarov n'a pas été capable de le gagner mais il gagne le William M. Jennings donc ça on gagne quand même une coupe de fois donc on accorde rarement beaucoup de buts le Bill Masterton s'en va à Brennan Carlo Delaurier pour une quatrième saison consécutive gagne le Jack Adams c'est un petit peu ridicule Frank G. Selke s'en va Alexandre Barkov pour la première fois du mot de franchise ce n'est pas O'Reilly qui le gagne Dreisaitl gagne le Ted Lindsey et le Maurice Richard s'en va à Leon Dreisaitl qui récolte un, deux, trois, quatre quatre trophées pour Leon Dreisaitl grosse saison pour le jeune allemand donc de notre côté je pense qu'on peut être satisfait sérieusement je pense vraiment qu'on peut être satisfait de la saison qu'on a eu peut-être pas le résultat qu'on espérait mais deuxième round contre l'une des puissances de la ligue le Lightning de Tampa Bay oui on n'a pas été loin en nombre de matchs au moins c'est battu donc il faut être satisfait l'année prochaine encore là on est des jeunes qui vont monter Afanasinkov va revenir dans la formation probablement Cole Kofi le montant en général donc ça va être intéressant après une saison de 80 points de voir il va tomber à combien de général Gallagher descend tranquillement Afanasinkov je vous l'ai montré dans l'émission euh si son statistical growth peut euh peut être bien moins ça serait le fun je pense qu'on va laisser partir durant l'été comptoir donc tout ça ça va arriver dans la prochaine émission donc si vous êtes prêt à écouter cette prochaine émission paisez sur le petit bouton j'aime elle devrait arriver dans deux jours environ donc pour moi c'est tout et là dessus je vais vous souhaiter une bonne fin de journée j'aime j'aime